En fait, j'ai plusieurs rôles, plusieurs casquettes, comme on dit. Je suis tout à fait responsable pour le pilier qui est orienté vers le développement et aussi pour la stabilisation du pays, notre assistance qu'on donne pour ça. Ça inclut parmi d'autres choses les élections, ça inclut un projet, un programme de stabilisation, aussi la réforme du secteur sécuritaire, la démobilisation et réintégration des groupes armés et aussi l'état de droit, y compris la justice et la correction. Et finalement, dans tout ça, on a une équipe de dix mineurs qui sont aussi attachés à mon bureau. Donc ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est surtout avec les agences du système des Nations Unies sur le côté de développement. Je suis aussi le coordinateur résident de toutes ces agences. En tant qu'un rôle, c'est pour mieux coordonner nos efforts, d'accélérer notre appui au développement au pays. Et le troisième volet, c'est en tant que coordinateur humanitaire. Je suis responsable pour coordonner toute action humanitaire, pas seulement pour les agences unisières, mais aussi pour la communauté des ONG qui travaille aussi dans l'humanitaire. Et finalement, je suis le représentant résident pour le PNUD, l'agence de développement des Nations Unies. Donc ça, comme je l'ai dit, comprend plusieurs volets. Et le vrai défi, c'est comment faire tout ça ensemble. Et heureusement, dans chaque entité, j'ai une très belle équipe qui vraiment fait le travail comme il faut. Oui, je crois qu'il faut souligner qu'en fait, la mission même a été adoptée par le Conseil de sécurité le 25 avril. Et en fait, la mission a commencé ce jour-là sans les casques bleus, bien sûr. C'était le 1er juillet qu'il y avait le transfert de la MISMA à la MISMA des casques bleus. Mais même avant ça, il y avait déjà une mission avec quelques responsabilités. Et on a déjà établi plusieurs sections pour cette mission, cette ancienne mission. On a focalisé sur le droit de l'homme, sur les élections, sur l'aspect politique et aussi la médiation. Et puis il y a la médiation qui a mené à l'accord de Ouaga. Donc tout ça existait même avant l'adoption de cette résolution du Conseil de sécurité en avril 2013. Une fois que ça a été adopté, on a commencé à établir toutes les sections. Et en arrivant au 1er juillet, en fait, il y avait beaucoup de progrès dans ce sens. On a augmenté notre présence en dehors de Bamako. On avait déjà des civils basés qui étaient recrutés pour aller à Gao et Timbuktu. Donc déjà, on a eu une présence civile dans ces deux grandes villes dans le nord. Aussi, on a établi d'autres unités comme la justice, une masse qui s'occupe de l'aspect anti-mine était déjà bien établie. L'équipe à l'action était bien établie. La justice, on vient d'établir ça en mai-juin. Donc c'était déjà là. Et on a continué avec la section sur la stabilisation. En même temps, à part de la mission même, on a dû renforcer le bureau d'Otia qui s'occupe de l'action humanitaire. Et la même chose sur l'équipe du pays, il y avait un renforcement qui a été donné par les agences unisiens pour renforcer ces mêmes agences. Donc tout ce processus a bien démarré avant le 1er juillet et on a continué de renforcer notre présence, pas seulement ici à Bamako, mais partout dans le pays et surtout dans les grandes villes du nord, Mopti, Gao, Timbuktu et Kidau. C'est une grosse machine, on doit dire. On parle de, sur le côté de la force, 11 000 plus effectifs sur le terrain. Sur le côté de police, plus de 1 400 effectifs sur le terrain. Et sur le côté civil, à peu près 1 600 personnes. Déjà, ça, c'est quelque chose de difficile de recruter toutes ces personnes ou bien de chercher les contributions des pays pour la force et la police. On parle d'un budget pour la première année de plus de 600 millions de dollars. Donc tout ça demande une gestion qui n'est pas aussi facile de construire une organisation de cette ampleur de zéro. Pourquoi ? Donc, et aussi, l'autre problème, c'était l'aspect logistique, de faire tout ça dans le nord, surtout, où les moyens logistiques manquaient, et moins que même aujourd'hui, où la mobilité est souvent très difficile, surtout dans la saison pluviale, qui commence à commencer en juin-juillet, la même période. Donc tout ça a créé certaines difficultés d'avancer rapidement, mais on a surmonté plusieurs de ces obstacles pendant l'année. Et maintenant, on voit qu'on est beaucoup mieux implanté dans tous les sites du nord, soit sur le côté force, police, ou soit sur le côté civil. Donc ça avance maintenant très rapidement. Sur le côté pour lequel je suis responsable, je peux citer Debord avec UNOM, parce que cette mission est en fait liée à cette mission. Je crois que l'appui qui a été donné pour la médiation de la Côte d'Ouaga était importante. Deuxième chose, c'était les avancements qu'on a fait d'avoir très bientôt une équipe sur le droit de l'homme qui a bien travaillé. Les élections, qui étaient fondamentales pour la transition, étaient aussi un succès. C'était en fait une collaboration entre les missions, bien sûr avec le gouvernement, mais aussi avec une contribution importante du PNUD qui a créé un panier pour recevoir les fonds des bailleurs pour la mise en oeuvre de ces élections. Et on a vu le résultat de tous les efforts du gouvernement, le gouvernement de transition dans ce cas, les bailleurs et les Nations Unies, et on a vu que c'était en fait une réussite qui n'était pas vraiment attendue dans le mois de mars ou avril 2013. Donc ça, c'était à mon avis une étape très importante. Je peux ajouter qu'il y avait aussi des avancées dans la livraison de l'assistance humanitaire, malgré les problèmes qui persistent dans le Nord surtout. On a pu maintenir l'accès nécessaire pour fournir cette assistance. Et on a eu le commencement des projets de développement par les agences onusiennes, et je crois que c'est aussi une étape très importante. Donc je peux continuer comme ça, mais petit à petit, on a vu un avancement important dans plusieurs domaines. On n'est jamais satisfait. Et je crois que ça a bien démarré dans le sens que je viens de dire, mais on sait qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. On voit toujours qu'il y a un problème de stabilisation qui reste, surtout dans les zones rurales, en dehors des grandes villes comme Tamboktu et Gao. Et je crois que là-bas, on a toujours un travail à faire avec le gouvernement malien. Il y a beaucoup de choses à faire dans le développement. Je crois aussi, même dans l'action humanitaire, il y a toujours des endroits où on n'a pas encore donné l'assistance nécessaire. Donc, en fait, on doit continuer en 2014, 2015, de continuer de renforcer notre présence, de continuer de mobiliser les ressources nécessaires, de mobiliser le partenariat pour vraiment avancer vers une vraie stabilisation du Nord du pays. Et avec ça, on peut créer les conditions propices pour une paix durable qui va vraiment faire la différence pour ce pays. Sous-titrage ST' 501